Top départ pour Pauline, c'est la première fois qu'elle participe à cette course, course ou plutôt balade découverte, pas de chronomètre, l'occasion de faire connaissance avec le patrimoine bruxellois. On fait souvent des jogging mais ce qui nous a vraiment motivé c'est justement de découvrir des lieux où on n'a pas l'habitude d'aller. Le Parlement par exemple, c'est assez sympa et puis les autres endroits, le Wolf etc, on les connaît mais pas de cette manière là, donc c'est chouette aussi. Alors direction le Parlement fédéral, un lieu habituellement difficile d'accès, pour les Bruxellois aussi c'est une opportunité de découvrir davantage leur ville. Là maintenant justement le Parlement c'est quand même un haut lieu du pouvoir et qu'on n'a jamais l'occasion de visiter. Si quelqu'un est touriste par exemple et qu'il est un peu sportif, il fait ça aujourd'hui, il découvre tout Bruxelles, c'est hyper intéressant. Et puis on vit à Bruxelles depuis des années. Oui c'est une super opportunité pour redécouvrir sa vie, voir des bâtiments qu'on n'a jamais l'occasion de voir en temps normal. Faisons une pause à mi-parcours et prenons un peu de hauteur l'occasion d'avoir une vie emblématique sur la plus belle place du monde depuis l'hôtel de ville. Première fois sous le balcon, il y a des endroits que je ne connaissais pas du tout. C'est génial, on a déjà fait l'urban trail avant le Covid dans d'autres villes. Et c'est génial qu'on découvre des endroits. L'hôtel de ville moi j'adore et puis on avait découvert aussi d'autres endroits. Mais on attend les prochains parce que ça je fais une découverte. Fin de la course pour Kim qui vient de Flandre. Elle s'est inscrite pour faire 6 km et a fini à 12 km au compteur. J'ai pu voir beaucoup de choses que généralement seuls les visiteurs étrangers vont voir. J'ai vu la Banque Nationale, le musée de la BD, l'hôtel continental, le Parlement fédéral aussi. Bref, des lieux dans lesquels on ne va pas d'habitude. Le tout dans une ambiance joyeuse, un enthousiasme qui donne envie à certains de danser comme Enrique. Il y a aussi une solidarité autour des gens parce qu'on est tous un petit peu au même niveau. S'il y a du soleil, on a tous super chaud. S'il fait froid, on vit la même souffrance. Et ce qui est super cool, c'est l'interaction qu'il y a entre les coureurs eux-mêmes. Parfois il y a des DJ, parfois il y a des orchestres. Là maintenant il y a du soleil. Pour moi c'est ça le paradis. Un événement qui prendra place dans les mois prochains dans plusieurs autres villes belges.